Des supporters qui envahissent le terrain comme des sauterelles, ou encore de pauvres joueurs qui reçoivent des pétards en pleine face, voici donc les 10 moments de football où les supporters sont allés beaucoup trop loin. Allez, on commence ! Le Classico Espagnol est l'occasion d'assister chaque année à un spectacle footballistique unique en son genre, puisqu'il rassemble deux clubs mythiques qui s'affrontent avec la rage de vaincre. C'est aussi un condensé de tensions et de provocations plus ou moins acerbes et cruelles que tout le monde subit en même temps, aussi bien les joueurs que le public. Mais il y a bien évidemment des limites qui ne doivent jamais être franchies, car ce faisant, celui qui les bafourait ne ferait que montrer à quel point ces principes sont inexistants. Et c'est exactement ce qui s'est passé il y a de cela presque 20 ans, lors d'un Classico au goût de fiel, qui s'était joué le 23 novembre 2002 au Camp Nou. Le match avait pourtant bien démarré, et malgré un score de nul partout, ce n'était pas vraiment les occasions qui manquaient. Un corner fut alors concédé au Madrilène à la 25e minute, et ce fut le légendaire numéro 10 du Real, le portugais Luis Figo, qui fut choisi pour le transformer. Mais au moment où l'attaquant prit position pour frapper le ballon, une pluie de projectiles envoyés par les supporters du Barça commença à pleuvoir sur sa tête. En un clin d'œil, le gazon autour de Figo était devenu jonché de détritus d'hiver, briquets, canettes et même des bouteilles de whisky en verre bien dur. Des témoins de la scène assurent, quant à eux, avoir vu des balles de golf et même des couteaux par terre ce jour-là. Mais le comble de l'horreur fut sans nul doute cette tête décapitée de porc qu'un psychopathe dégénéré avait lancé directement sur Figo. Heureusement, l'attaquant portugais ne sera touché par aucun de ces projectiles, mais le match sera interrompu une bonne quinzaine de minutes afin de s'assurer qu'il n'y ait plus aucun danger pour le pauvre footballeur. Les jets de bouteilles et de canettes sont plutôt fréquents dans les stades de foot, surtout lorsqu'il s'agit d'une rencontre cruciale où les tensions sont exacerbées au plus haut point. Mais sur cette séquence, le projectile lancé est d'une toute autre nature, puisqu'il s'agit littéralement d'un petit avion en papier. Cette scène surréaliste s'est déroulée au stade Wembley lors d'un match amical opposant l'équipe nationale d'Angleterre contre son homologue péruvien. La rencontre battait donc son train, mais là-haut dans les tribunes, un supporter fan d'origami et de la sélection anglaise préparait un décollage imminent. Le jeune homme lança ainsi le jet en papier, qu'il avait lui-même soigneusement confectionné et qui planait avec une telle grâce qu'on aurait dit un avion de chasse. Et en effet, tel un MiG-39, l'appareil en papier entama un piqué en visant directement la tête d'un des joueurs péruviens et le percuta donc de plein fouet. La Liga est loin d'être un championnat raciste, et la quasi-totalité des supporters espagnols sont de braves personnes adeptes du fair-play et du respect. Pourtant, il arrive que des gens, qui n'aient rien à voir avec le sport et ses valeurs, s'immiscent au beau milieu du public, afin de cracher leur poison en toute discrétion et impunité. L'exemple que vous allez voir sur cette séquence remonte à 2014, lors d'un match de Liga opposant le FC Barcelone à Villarreal. A la 76e minute de la rencontre, l'international brésilien Daniel Alves s'est présenté pour tirer un corner pour son équipe. Mais au moment où il se préparait à frapper le ballon, un supporter enragé lui a lancé une banane, qui est tombée juste à ses pieds. Ce geste raciste aurait certainement pu déstabiliser le joueur, mais il faut dire que Daniel Alves est loin d'être une petite nature. En effet, là où certains joueurs auraient réagi plus violemment, le défenseur brésilien, lui, a décidé de manger la banane, sans doute pour combler un petit creux dans son estomac. Un geste dont la portée n'aura échappé à personne et qui restera à jamais gravé dans l'histoire du football mondial. On continue sur notre sélection des 10 moments de football où les supporters sont allés beaucoup trop loin avec cette séquence pour le moins perturbante. Ces surprenantes images nous viennent de l'Hexagone, plus précisément d'un match de Ligue 2 française ayant opposé le Toulouse Football Club face au Chamois Niorté. Lors de cette rencontre, les Toulousains ont gagné par deux buts à zéro, mais leur victoire était encore plus symbolique, car elle leur permettait de faire un retour triomphal en Ligue 1. Le public toulousain était donc agité d'une frénésie hystérique, et certains supporters voulurent alors pénétrer sur le terrain afin d'aller saluer les joueurs. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas seulement deux ou trois, mais des centaines de spectateurs qui eurent la même idée. Un cordon de sécurité fut alors rapidement déployé par les agents du stade, mais comme vous pouvez le voir, il fut rapidement débordé par la vague des supporters. Ces derniers se déversaient en effet tel un véritable tsunami vivant, pénétrant à l'intérieur du terrain par centaines. Heureusement, la plupart d'entre eux étaient surtout animés par la joie, et il n'y eut donc pas de casse à déplorer. Nous restons toujours en France avec cette séquence plutôt explosive, et qui nous provient cette fois d'un match de Ligue 1. Nous sommes à la 29ème minute de la rencontre entre le FC Metz et l'Olympique Lyonnais, et le gardien de but de l'OL vient juste d'être blessé. Mais au moment où l'équipe médicale du stade est en train de lui prodiguer les premiers soins d'usage, un spectateur malotru a cru bon jeter un pétard au beau milieu de ce petit monde. Le petit explosif explosera donc près du pauvre portier qui était déjà blessé, et qui se serait certainement bien passé de ce coup supplémentaire. En effet, le pétard a légèrement brûlé le malheureux gardien de but au niveau des genoux et des cuisses, le faisant littéralement se tortiller de douleur. Heureusement pour lui, le footballeur s'en sortira avec de légères brûlures et quelques hématomes qu'il pourra surmonter et oublier sans grand problème. Et jamais 203, comme le dit lui si bien l'adage populaire, avec cette incroyable vidéo qui nous vient également de la Ligue 1, lors d'un match haut en couleur ayant rassemblé l'OM au stade de Reims. Regardez bien ce petit chenapan qui porte un sac à dos aux couleurs de Marseille, car ce qu'il va faire ensuite va vous surprendre. Profitant d'un moment d'inattention des gardiens du stade, ce jeune garçon téméraire sauta les barrières et fila à tout à l'heure sur le terrain. Courant plus vite que son ombre, le petit garnement atteignit très vite son joueur marseillais préféré, le gardien de but, Steve Mandada, et le prit affectueusement dans ses bras. Le portier de l'OM ne grondera pourtant pas ce sacripant, bien au contraire préférant l'enlacer à son tour dans ses bras. Le gardien marseillais ira même jusqu'à faire signe aux agents du stade, venus récupérer le garçon pour le sortir du gazon, de ne pas le brutaliser ou se montrer violent avec lui. Un vrai gentleman ce Mandada. Pour la séquence qui va suivre, nous allons vous amener dans les pays de l'Est, là où les supporters sont réputés pour leur excès en matière de boissons à haut degré alcoolique. Nous voici donc en Russie, lors d'un match entre le Spartak Moscou et le Saturne, et alors que la rencontre se déroulait bon train, l'arbitre siffla un pénalty pour le Spartak. Au même moment, quelque part dans les gradins, deux jeunes russes littéralement imbibés de vodka décidèrent que ce pénalty ne devait pas être raté, au risque de voir leur club favori perdre la face. Galvanisés par l'alcool et la rage de vaincre, ils s'élancèrent sur le terrain, déboulant quasiment de nulle part. Le plus gros des deux frappa alors le ballon avec force, l'envoyant directement dans la lucarne à la manière des grands joueurs. Les deux compères alcooliques ont alors célébré leur but comme il se doit, et cela sous le regard complètement éberlué des footballeurs et de tout le public du stade. Au Danemark, le football est une véritable religion, et les supporters danois en sont les dignes apôtres. Surnommés les Roligans, ces vikings festifs à souhaits sont en effet la fierté de leur sélection nationale et de leur pays, grâce à un fair play et un soutien inconditionnel à leur équipe. Les Roligans sont d'ailleurs considérés parmi les meilleurs supporters au niveau mondial, à tel point qu'ils ont même reçu à titre collectif le prestigieux prix Fair Play de l'UNESCO, qui leur avait été remis pour leur incroyable dévouement lors de l'Euro 1984. Mais il faut dire que parfois, même les supporters les plus disciplinés de la planète sont susceptibles de s'enflammer à la moindre petite étincelle. Sur cette séquence justement, vous allez assister à un show pyrotechnique pour le moins spectaculaire, mais qui aurait rapidement pu tourner au désastre. En effet, lors d'un match joué au stade de Brownby, une partie des supporters ont allumé leur fumigène en même temps, ce qui a littéralement créé une tornade de feu. Les tribunes ont même failli s'embraser, ce qui aurait pu se finir en véritable tragédie. Mais fort heureusement pour ces supporters pyromanes, il n'y a pas eu d'incendie à déplorer grâce à la vigilance et à l'efficacité des services d'ordre du stade danois. Mais la fumée ainsi dégagée était si dense que les footballeurs ont dû attendre de longues minutes avant de commencer à jouer, puisque la visibilité était quasi nulle. Le championnat allemand de football rassemble certains des plus grands clubs européens, et son public est réputé aussi bien pour sa maturité que pour son sens du respect. Mais comme le dit si bien l'adage populaire, c'est bien l'exception qui confirme la règle, et les images qu'on vous laisse découvrir tout de suite nous prouvent que, même chez les meilleurs, on peut aussi trouver du pire. Cette scène s'est déroulée lors d'un match de Bundesliga opposant le VFL Borum au Borussia Mönchengladbach. A la 69ème minute de la rencontre, alors que c'est en effet à ce moment même que choisit un petit malin pour jeter une petite bouteille d'eau minérale sur un des arbitres de touche, l'atteignant directement au niveau de l'arrière du crâne. Le projectile lancé avec forte violence heurta donc douloureusement le pauvre homme, qui ne s'attendait certainement pas à recevoir un coup sur la tête dans l'exercice de ses fonctions. Ce geste quasi criminel aurait donc pu lui causer de sérieux dégâts, mais heureusement, l'arbitre s'en est tiré avec une simple petite bosse. La gravité de cette situation a alors poussé l'arbitre de jeu à interrompre carrément le match, signifiant ainsi la défaite forfaitaire du VFL Borum. Ce supporter mal éduqué a donc littéralement fait perdre son équipe à travers son comportement irrespectueux et inconscient. Et comme toujours sur votre chaîne YouTube préférée, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec une séquence que vous n'êtes pas près d'oublier de si tôt. Car les images que vous êtes sur le point de visionner nous montrent que les supporters les plus enragés sont capables de tout pour soutenir leur équipe, y compris s'amuser à tenter d'aveugler littéralement les joueurs de l'équipe adverse afin qu'ils ratent leurs frappes. La scène se déroule lors de la finale des barrages de la Coupe du Monde, opposant la sélection nationale d'Egypte à son homologue sénégalaise. Après un match allé en Egypte, où le phénomène avait déjà été observé, cette fois-ci, de la part des Égyptiens, les supporters sénégalais pour se venger avaient introduit une grande quantité de lasers pour éblouir les pharaons. Le match qui se déroulait au tout nouveau stade de Diame Niadio, au Sénégal, avait attiré des milliers de Sénégalais venus en masse pour supporter leur équipe. Une ambiance donc ultra festive régnait donc dans les gradins, surtout que le Sénégal venait de marquer un but qui leur permettait d'effleurer la qualification du bout des doigts. Le pays avait en effet perdu par un but à zéro au match allé, et ce but marqué par le jeune Boulaye Dia permettait désormais au Sénégal de remettre les pendules à l'heure de Dakar. Mais devant une défense égyptienne très pugnace, le temps légal du match se verra atteint et les deux équipes devront finalement se départager lors d'une séance de tir au but. Bien qu'utilisée tout le long du match, la séance de tir au but sera alors l'occasion ultime pour les supporters sénégalais de perfectionner leur talent de viseur devant des attaquants égyptiens impuissants comme Mohamed Salah. Ce qui devait arriver arriva. Les Égyptiens ratèrent leur ticket de qualification pour la Coupe du Monde et les Sénégalais à tort, ou à raison, donnèrent une bonne leçon de réciprocité à leurs frères égyptiens. Que pensez-vous de ces 10 moments insensés de football où les supporters sont vraiment allés trop loin ? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné ? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications.